Madame la Présidente, mes chers collègues, avec la création de cette commission éthique régionale, nous finissons de concrétiser l'un des engagements majeurs que vous aviez pris devant les Franciliens, Madame la Présidente, au cours de la campagne électorale. En effet, vous avez souhaité placer votre mandat, et plus globalement celui de l'ensemble de notre majorité, sous le signe de la transparence, en vous engageant sur une charte pour une nouvelle éthique en Ile-de-France, inspirée des recommandations d'un certain nombre d'ONG. Dès notre première séance, nous avions délibéré pour adopter cette charte qui compte 12 engagements. Le premier de ces engagements consiste en la création d'une commission éthique composée de citoyens indépendants désignés pour leurs compétences. Son rôle ? Contrôler la mise en œuvre effective de la charte, car s'il est louable de faire de grandes déclarations sur l'éthique en politique, comme on en entend souvent, il est bien mieux d'agir et de faire preuve d'éthique en politique. La commission éthique aura donc toute l'attitude pour vérifier que nous respectons nos engagements vis-à-vis de cette charte. Il ne s'agit pas là, mes chers collègues, de créer une quelconque suspicion à l'encontre des élus régionaux que nous sommes, mais de prouver qu'il est possible de faire de la politique de manière exemplaire, avec l'appui d'organes de contrôle indépendants et incontestables. Je vous ferai grâce de la trop longue liste des affaires qui sont venues dans cette assemblée comme ailleurs ternir chaque fois un peu plus l'image des hommes et des femmes politiques de notre pays. Nous sommes une immense majorité, et ce quelle que soit notre étiquette, à nous être engagés en politique de manière désintéressée, animés par la seule volonté de défendre nos convictions et nos valeurs au service de nos concitoyens. Et nous en avons, à vrai dire, assez d'être discrédités par quelques élus peu scrupuleux qui ont vite oublié le sens même de la notion d'intérêt général. Aussi, c'est grâce à des dispositifs tels que celui que vous mettez en place aujourd'hui, Madame la Présidente, que nous contribuerons ensemble à réconcilier nos concitoyens avec une classe politique en laquelle ils ne croient plus toujours. Grâce à cette commission éthique, nous nous prévenirons contre toute dérive et mettrons l'exemplarité au coeur de notre mandat. La délibération consacrée à la mise en place de cette commission éthique a été reportée à plusieurs reprises. Parfois, à la demande de nos collègues de l'opposition en conférence des présidents. Mais aussi pour construire le projet le plus consensuel possible et conforme au texte en vigueur. Il a ainsi, par exemple, été nécessaire de prendre en compte les modifications introduites par la loi du 20 avril 2016 qui élargissent notamment les obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de patrimoine. Vous avez également tenu, Madame la Présidente, à ce que cette délibération soit soumise à la Haute Autorité pour la transparence de la ville publique à qui vous avez demandé d'émettre un avis formel. La Haute Autorité a accepté d'émettre un avis détaillé sur le sujet et d'intervenir en tant que besoin dans l'application de cette charte, lui conférant ainsi toute crédibilité et une grande solidité. La Commission du Règlement s'est enfin réunie, comme l'a rappelé le Président Le Garret, deux fois la semaine dernière pour examiner cette délibération. Une première fois pour amender le texte avant son envoi à la Haute Autorité, puis une seconde fois après réception de l'avis, afin que les remarques émises par cette instance puissent être prises en compte. Si les discussions en commission ont parfois été vives, la concertation a en tout cas été large, fructueuse, respectueuse de nos pluralismes et je crois que nous pouvons être fiers, Madame la Présidente, d'être la première région de France à mettre en place cette commission éthique indépendante. Je forme maintenant le vœu que beaucoup d'autres régions et au-delà de départements, de communes, suivent votre détermination en la matière. Je veux enfin souligner la qualité des personnalités qui composeront cette commission éthique. Madame Jacqueline de Guillen-Schmidt, M. Daniel Labetoul et M. Philippe Bilger, dont les parcours remarquables seront sans conteste un atout. J'ai entendu nos collègues de l'opposition, en tout cas certains d'entre eux, s'émouvoir de ne pas avoir pu donner leur avis sur la composition de cette commission éthique. Mais j'aimerais leur répondre une chose très simple. Quand une ancienne membre du conseil constitutionnel, ancienne membre du conseil supérieur de la magistrature, accepte de devenir bénévolement déontologue de notre collectivité, vous devriez vous réjouir plutôt que de vous plaindre, mes chers collègues. Quand un ancien président de la section du contentieux du conseil d'Etat, président du collège de déontologie de la juridiction administrative, ainsi qu'un magistrat honoraire de renom acceptent eux aussi, et toujours bénévolement, de venir compléter cette commission éthique, vous devriez là encore les remercier plutôt que de les décrier. Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à vous féliciter, Madame la Présidente, d'être parvenue à convaincre des personnalités de cette stature, dont la probité et l'indépendance sont incontestées, de venir nous appuyer dans cette si noble entreprise qui consiste à placer l'éthique au cœur de notre engagement politique régional. Notre groupe, en application de la charte que chacune et chacun d'entre nous a signée, votera évidemment en faveur de la création de cette commission pour une nouvelle éthique à la région Île-de-France. Je vous remercie. Merci.